Musique 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 Allo les gars, j'espère que vous allez bien Déjà rien que le fait que je commence dans mon lit, ça peut parler En ce moment je suis un peu à messe Actuellement on est dimanche 2 avril Il est 13h04, j'ai passé la grande majorité de ma journée déjà dans le lit Le mois de mars ça a été super super intense au niveau du tap donc de mon stage et tout, vous savez que je fais partie de la troupe de danse contemporaine de l'université de Montréal et on a eu 3 spectacles du coup là cette semaine Jeudi, vendredi, samedi, lundi on était au théâtre également, mercredi on était à la générale, donc ça fait que là toute la semaine j'ai enchaîné réveil, travail, je plie mon ordi je vais au théâtre jusqu'à 22 23h, minuit, 1h Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo pour planifier un peu ensemble ce nouveau mois, donc le mois d'avril, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en début de mois, repartir vraiment à zéro, déjà tous les dimanches moi j'aime beaucoup faire ça, planifier ma semaine etc commencer un mois, surtout là le mois d'avril c'est le printemps, il y a du soleil etc, on a vraiment envie de revertir sur un bon mood, je vous ai déjà dit il va y avoir deux vidéos, organisation puis ménage de printemps qui vont venir sur ma chaîne, mais là j'ai super envie aussi de m'organiser dans ma tête, aujourd'hui c'est vraiment très très slow, on va faire un dimanche un petit peu normal, chill, aller se balader puis je préfère du rangement, du nettoyage et tout, planifier ensemble ce mois avec des nouveaux objectifs une organisation sur toutes les tâches à faire ce mois-ci mon budget pour le mois d'avril, faire un petit peu les comptes sur le mois de mars mais un obstacle aussi aujourd'hui au fait que j'ai un peu la flemme et tout ça, c'est que j'ai mes règles et j'avais envie de vous en parler également parce que moi je suis quand même assez touchée par les règles, j'ai très très mal etc, depuis toujours, donc j'ai déjà vu pas mal de gynécologues, de médecins etc, et donc j'ai vraiment pas envie de m'embêter plus que déjà ce que j'ai ressens avec des protections hygiéniques de base donc les tampons, les serviettes etc et du coup c'est pour ça que le sponsor de cette vidéo c'est Evenco c'est une marque de culottes menstruelles française égoresponsable que je teste depuis plusieurs mois maintenant et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que je suis super contente et super convaincue de leurs culottes personnellement, j'utilise déjà plus de tampons et de serviettes depuis plusieurs années je recommande à mes copines d'arrêter ce type de protection hygiénique jetable depuis vraiment longtemps c'est vraiment pas bon pour votre corps c'est pas bon pour la planète et les culottes Evenco sont parfaites pour ça parce que en plus d'être à la fois super durable et du coup de pas avoir à changer tout le temps et du coup de pas avoir à jeter quelque chose toutes les heures et plusieurs fois par jour etc elles sont vraiment jolies donc une culotte menstruelle je pense que vous savez tous ce que c'est mais c'est en gros une culotte qui fait à la voie protection hygiénique et super cool c'est que les culottes Evenco elles font pas couche elles sont belles et moi c'est sur ça un peu que j'ai galéré à trouver les culottes et j'en ai testé plusieurs marques donc elle c'est ma préférée parce que je sais pas si vous voyez mais elle est toute fine à l'avant et elle a une matière aussi vous savez un peu élastique et tout donc vous pouvez voir qu'ici c'est renforcé après j'en ai aussi une autre qui est plus en coton donc ça dépend vraiment la matière que vous préférez avoir donc moi j'ai des noirs c'est la collection permanente mais il y a aussi des collections un petit peu plus fancy ça dépend ce que vous préférez tout ça la dernière que j'ai c'est celle-ci donc je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment plus épaisse et ça fait plus un peu pas un shorty mais vous voyez un peu plus taille hot et tout puis c'est le genre de culotte ce que j'aime vraiment plus porter la nuit elle se voit pas sous les vêtements il y a plusieurs formes selon comment vous avez envie de les porter etc aussi selon vos vêtements mais aussi forcément par rapport à votre flux et surtout ce qui est super important c'est que vous pouvez les porter 12h sans qu'il y ait aucune fuite ni aucune odeur et c'est ça qui rebute un petit peu des fois les gens mais vraiment ne vous inquiétez pas pour ça ça fait des mois que j'utilise les culottes à chaque cycle et il y a jamais de problème pareil je les porte la nuit je dors avec mon copain et c'est pas du tout bizarre l'avantage avec une culotte c'est que c'est vraiment pas compliqué il y a tout le monde qui peut porter ça peu importe si vous êtes à l'aise ou pas avec votre corps essayez jamais vous pourrez réutiliser de nouveau des tampons ou des serviettes hygiéniques quand vous êtes passé à des protections menstruelles lavables j'en profite de cette vidéo pour vous dire que Evenco du coup fait alors 3 ans ce mois-ci et donc ils font moins 60% sur leur site internet donc je vous recommande sincèrement d'aller voir en description le lien ce qui est bien c'est d'avoir au moins 3 culottes pour pouvoir faire le roulement quand vous avez un cycle et voilà en tout cas écoutez on va continuer avec le reste de la vidéo bon maintenant je vais m'habiller on va partir se balader et tout le rangement là ça sera pour plus tard parce que là il fait super beau on va en profiter donc une petite outfit chill j'ai fait une demi-queue parce que bon là mes cheveux ils avaient une forme pas top un petit leggings mes hugs je te dis qu'elles sont toutes elles il faut que je les nettoie mon tolon nous c'est encore quand même l'hiver là chemise et pull je vais tester un beau café le café redwood dans 100 en rue tu crois je ne connaissais pas mais j'en avais souvent entendu parler j'en avais j'en avais j'en avais j'en avais moi j'aime trop vert de côte du coup je suis trop contente on va mettre les nouveaux draps que j'ai acheté sur H&M je pense que je vous avais montré dans ma dernière vidéo vert comme ça là c'est trop beau j'aime trop puis je fais un mélange en fait avec je ne sais pas si vous voyez genre l'autre couette est à carreau je vous montrerai après genre on met deux couettes maintenant c'est trop grave pour dormir et ouais je suis trop contente c'est beau par contre ils sont tout froissés parce que je les ai lavés mis à la sécheuse mais après je les ai laissés genre dans un truc tout froissé pendant plus de 24 heures et du coup voilà tant pis j'ai acheté tout à l'heure du coup des feuilles d'eucalyptus pour mettre dans la salle de bain vous savez parce que ça relâche avec l'humidité de la douche et tout ça genre des huiles essentielles donc je suis contente je vais les pendre comme ça dans la salle de bain je vous montrerai ce soir ok les gars bon on se retrouve pour la partie la plus importante de la vidéo du coup on va prévoir ensemble mon mois d'avril je pense que je vais faire un mélange entre vous insérer des bouts d'écran en même temps genre parler etc mais pour prévoir mon mois d'avril en gros il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire la première déjà c'est de faire mon budget donc faire un récap de mon budget de mars pour voir un petit peu si j'ai respecté mon budget combien d'entrées d'argent j'ai eu combien de sorties d'argent j'ai eu est-ce que je peux mettre de côté etc par le budget également du coup prévoir mon nouveau budget d'avril je regarde beaucoup de vidéos youtube comme ça sur les gens qui gèrent leur budget et je trouve que ça pourrait être cool d'apporter ça un petit peu sur ma chaîne aussi la seconde chose que j'ai envie de faire du coup c'est de prévoir un petit peu d'organiser un petit peu en gros ma to-do list de ce mois d'avril donc notamment les vidéos que j'ai envie de faire les collabs que je vais avoir et puis les dates importantes au niveau travail etc mes personnels si j'ai des anniversaires tout ça j'ai envie d'organiser un petit peu tout ça chaque semaine qu'est-ce que je dois faire la troisième chose que j'ai envie de faire du coup c'est vraiment mes objectifs pour ce mois d'avril je vous avais fait une vidéo au début janvier sur mes objectifs pour l'année et avril c'est le début du coup du deuxième trimestre on a déjà passé 3 mois sur 12 et du coup là c'est un nouveau trimestre et je le sens avec le printemps qui arrive etc une nouvelle saison et j'ai vraiment envie de me donner de nouveaux objectifs le premier trimestre du coup de janvier à mars c'était vraiment plus concentré sur de 1 ma santé mentale essayer de me sentir un petit peu mieux parce que la fin d'année était vraiment difficile mentalement et une autre chose aussi c'était de commencer un peu ma vie pro parce que vous le savez ou non mais j'ai commencé un stage du coup de fin d'études de 8 mois dans une firme d'architecture à Montréal mes 3 premiers mois étaient vraiment consacrés à ça à une nouvelle vie et à me sentir bien maintenant qu'on arrive sur le printemps j'ai d'autres envies je sais pas si vous voyez là mais la lumière j'aime trop oh my god même là-bas peut-être commencer par ça par vous parler un petit peu de mes objectifs et des choses que j'aimerais faire mais je me suis fixé un peu des objectifs que j'ai noté dans mon carnet d'ailleurs j'arrive vraiment genre à la fin de ce carnet-ci et si vous êtes à Montréal n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous achetez un petit peu des petits carnets etc parce que moi je galère un peu genre en France j'allais tout le temps tout le temps tout le temps chez Emma parce que c'était pas cher il y a plein de carnet trop mignon ici je sais pas trop trop où aller parce qu'il y a des magasins un peu comme genre Sorambes et tout donc Renobré ou Indigo mais ça coûte vraiment super cher donc ouais n'hésitez pas à me dire si vous êtes à Montréal où est-ce que vous allez en gros je me suis mis des objectifs pro, perso et bien-être je peux peut-être vous en parler un petit peu ici puis après de toute façon ces objectifs sur des jours des dates et des actions concrètes au niveau pro j'ai deux projets je vais pas vous en parler tout de suite si vous me suivez depuis un moment j'en ai déjà un peu parlé mais maintenant que j'ai plus la danse au quotidien parce que je passe de plus de 6h par semaine de danse à zéro là à partir de début avril je récupère deux soirées par semaine c'est déjà pas mal donc j'aimerais réintégrer dans mon planning deux autres activités qui me plaisent énormément qui seraient professionnelles donc voilà ensuite j'aimerais programmer des séries YouTube je vous en ai parlé également dans une dernière vidéo mais notamment une série par rapport aux appartements à Montréal et vous faire découvrir des quartiers etc un peu comme une fille qui m'a vraiment fort inspirée c'est Elena Tabor et sa série Buzz Dean à New York je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'ailleurs si vous êtes à Montréal je vais faire un appel sur Instagram et tout mais si vous êtes à Montréal n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire pour me dire où est-ce que vous habitez si ça vous intéresse d'être participé à cette série donc c'est à prévoir ça sera pas pour avril mais je vais commencer à la prévoir j'ai un projet sur le cache-travail depuis plusieurs mois et que j'ai vraiment énormément délaissé en mars c'est un projet de Tiny House du coup où je m'occupe de la conception en collaboration avec un architecte pour une cliente à Lyon du coup c'est ça en mars j'ai vraiment galéré donc là j'ai vraiment envie de mettre les bouchées doubles et de beaucoup travailler dessus au niveau bien-être j'ai envie de faire des choses un petit peu pour mon physique donc je vous en avais déjà parlé au début d'année mais en gros j'aimerais prendre un rendez-vous pour mes cicatrices d'acné c'est des choses qui coûtent quand même assez cher on parle de plus de 300$ les séances généralement de ce que je vois je vais peut-être commencer avec juste un peeling où c'est comme 75$ mais en gros je vais prendre rendez-vous dans un institut puis je vais voir un petit peu ce que je pourrais faire mais voilà je commence à maintenant que j'ai plus trop d'acné je complexe vraiment beaucoup sur mes cicatrices d'acné et là avec l'été qui arrive et tout j'aimerais bien faire quelques rendez-vous avant qu'il fasse vraiment trop trop beau et voilà 2-3 autres choses comme ça que j'aimerais bien faire au niveau physique à savoir que au niveau bien-être il y a physique et mental mais mental j'ai déjà commencé à travailler dessus à prendre des rendez-vous avec des psys etc depuis les 3 derniers mois donc là ce qui est nouveau c'est que j'ai vraiment envie de faire prendre soin de moi au niveau sport également je commence un nouveau programme sportif là je suis vraiment contente ça va me challenger un peu après tous ces mois de danse là de refaire un programme sportif et tout et ensuite au niveau perso et ce qui est un peu genre la nouveauté de ce mois-ci que j'aimerais mettre en avant c'est que j'ai vraiment envie de me renouveler et de me challenger et sortir de ma zone de confort en fait sur ce que je fais toutes les semaines j'ai pas envie en fait d'avoir une routine là avec les beaux jours qui arrivent le fait que j'ai plus de temps et tout j'ai vraiment envie de profiter du fait d'être à Montréal et d'être dans une grande ville et par profiter j'entends de profiter des événements qu'il y a partout donc je me suis fixée comme un quota de chaque mois donc à commencer de la part ce mois d'avril j'aimerais réaliser un workshop ou un atelier disponible quelque part je sais par exemple il y a des cafés que je suis qui font souvent des ateliers genre tirage de cartes des soirées comme ça un petit peu j'ai vu qu'il y avait des soirées genre peinture et vin où avec tes copines tu y vas puis genre tu bois du vin et vous faites de la peinture ensemble voilà faire un workshop par mois j'aimerais également aller voir un spectacle par mois que ce soit un concert un spectacle de théâtre un spectacle de danse j'aimerais faire un spectacle petit ou grand enfin il n'y a pas besoin que ce soit un truc de ouf mais par mois ça me ferait vraiment plaisir et également faire un nouveau cours par mois donc que ce soit un nouveau cours de yoga tester un nouveau cours de yoga de pilates de danse ou quoi j'ai jamais fait j'aimerais beaucoup tester vous savez les danses heels genre les danses en talons genre hyper sexy et tout genre de danse qui avant me mettait un peu mal à l'aise et je me dis genre ça a l'air d'être juste trop le fun également de sortir de Montréal au moins une fois par mois même si c'est pas pour partir tout un week-end genre prendre la voiture puis aller faire une randonnée quelque part mais donc voilà pour mes objectifs pour ce mois d'avril et donc là ce qu'on va faire c'est que je vous les ai énoncés je les ai écrits tout ça j'aimerais les rentrer dans mon emploi du temps pour être sûr que ça se transforme en action concrète bon en fait je sais pas exactement comment faire parce qu'en gros là sur mon ocean actuel j'ai pas de page pour le mois complet parce que j'en avais une avant mais je l'utilisais pas j'ai pour chaque semaine mais du coup j'aimerais bien insérer un planning genre au mois sur mon ocean je pense que là je vais mettre à jour un peu tout mon ocean aussi pour le mois parce que c'est ça j'ai pris pas mal de temps d'un amant je veux aussi mon clip-let de mon budget mais ça peut-être qu'on en parlera un petit peu plus ce soir parce que du coup là on a des copains qui arrivent pour regarder Koh-Lanta enfin on a déjà Lucas qui est dans le salon là avec Thomas mais j'ai ma pote Amy qui va arriver donc je pense que je vais faire ça sur mon ordi genre chill devant Koh-Lanta puis je vous reprendrai genre ce soir avec un petit thé on pourra parler un peu de tout ça par contre là ce que je vais faire c'est que je vais repasser mon drap parce que ça m'énerve je trouve ça pas du tout beau actuellement mais par contre vraiment tellement agréable cet appartement c'est ouf j'aime pas la lumière de la salle de bain parce qu'elle a fait un bruit de ouf et vous m'entendrez pas mais du coup c'est ça on a acheté les feuilles d'eucalyptus puis je vais les accrocher dans la salle de bain je sais pas si je les mets là ou si je les mets genre en haut sur le tour de la douche mais je suis pas contente depuis le temps que je voulais faire ça du coup j'ai juste pris un élastique je pense que ça va le faire aussi je vous profite pour vous montrer cette marque là du coup c'est la marque Attitude j'achète beaucoup leurs produits c'est une marque éco-responsable plastique free et je les aime vraiment beaucoup ils ont offert une nouvelle boutique sur la rue Saint-Denis du coup sur le plateau et du coup moi j'achète leur shampoing gel douche et même après shampoing comme ça solide pour pas avoir de emballage celui-là il sent trop trop bon celui-là il est au bois de Saint-Al et j'aime vraiment trop 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 je l'avais déjà depuis un moment et là c'est trop cool parce que pour comme c'est la nouvelle boutique j'ai acheté ça pour genre 5 dollars 6 dollars ils m'ont offert un petit bomme pour les lèvres je choisis celui à la coco mais il y en avait plusieurs mais vraiment cool on est parti pour une petite soirée toute cosy j'ai allumé des bougies j'ai allumé toutes les petites lumières je sais pas si vous voyez mais c'est trop cool mon copain il va sur le foot je sais pas trop trop ce que vous pensez de cette vidéo pour l'instant dans ma tête en tout cas c'est un peu le fouillis puis j'ai pas encore fait le montage et tout parce que d'habitude pour ce type de vidéo un peu moins ça reste un vlog mais c'est pas tant juste je filme ma journée il y avait quand même un truc derrière j'essaye un peu de faire des catégories et tout puis là je l'ai pas forcément fait je me suis fait un café vous voyez que ma tasse est cassée mais bon je me suis fait un café est-ce que vous entendez le tonnerre on a un temps genre horrible aujourd'hui je suis contente d'avoir la chance de faire du télétravail quand je le veux parce que clairement aujourd'hui zéro envie d'aller au boulot je vais vous montrer après mais il y a une pluie verclassante il y a des stalactites partout sur mon balcon et tout il fait pas beau du tout ce soir on prend l'avion parce qu'on part à Vancouver bref c'est le bâtard bref je me suis fait un café avec une mousse là c'est trop cool je vous retrouve d'ailleurs là en journée et tout parce qu'en fait le soir là j'étais trop fatiguée donc je me suis juste reposée j'ai juste profité puis je me suis dit que j'allais vous prendre un autre moment et du coup je vous retrouve pour faire de 1 ma routine un petit peu parfaite pour une journée un peu ce que j'aimerais implémenter genre chaque jour pour ce mois d'avril parce que je me dis que j'aurai un peu plus de temps tout ça pour pas à la fin de la journée être déçu de moi et la seconde chose c'est aussi pour vous retrouver pour faire un petit peu mes comptes là du mois de mars et d'avril parce que vous savez c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire je vais pas le faire de manière je vais pas vous montrer de manière très 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 précise parce que j'aimerais bien faire une vidéo à proprement parler sur mon nouveau système pour gérer voilà mon budget etc je vais vous expliquer un peu genre selon moi quelle est genre ma routine parfaite et tout ok les gars j'ai un peu fait écrit en gros sur mon carnet ma routine idéale pour le mois d'avril je pense que ça peut être cool de vous la partager n'hésitez pas surtout à me dire vous aussi en commentaire c'est quoi un peu votre routine idéale à quelle heure vous préférez après avoir fait plein de tests et tout moi par exemple je sais mieux quand est-ce que je préfère m'entraîner quand est-ce que je préfère me préparer travailler etc et maintenant que le mois d'avril j'ai vraiment envie de travailler pour moi pour mes projets j'ai aussi envie de prendre plus de temps pour moi j'ai espoir que je sois un peu moins dans le rush tout le temps parce que c'est pas un truc de fou vous allez me dire mais le fait que j'ai plus les 6 heures de danse par semaine on enlève ça le trajet avant et après etc ça me fait quand même gagner beaucoup de temps j'ai l'impression vraiment là j'ai passé 2 jours en fait à m'arrêter à 18h de travailler de faire du sport tout genre juste être à la maison à 18h et mon copain il m'a dit c'est fou enfin c'est même un peu triste mais moi j'ai dit c'est fou j'ai l'impression d'être en vacances là en fait de m'arrêter à 18h surtout que maintenant il fait plus de nuit ça veut dire que j'ai genre 1h30 à la maison où il fait jour et où je ne fais rien alors c'est encore super compliqué avec moi et mon anxiété et tout de ne pas travailler j'ai l'impression quand même beaucoup de perdre du temps et de ne de perdre du temps à travailler enfin j'ai beaucoup beaucoup de mal à me poser et à rien faire j'ai l'impression que si je ne travaille pas c'est qu'il faut que je sois avec mes amis ou que je fasse du sport si je ne fais pas soit du sport soit travailler soit être avec mes amis ou mon copain et faire quelque chose je... en fait je ne fais jamais autre chose que ces trois là jamais je me pose chez moi dans mon canapé et tout donc là je me suis un peu forcée et c'est cool et j'ai vraiment l'impression du coup d'avoir vraiment plus de temps j'ai donné un peu le challenge là de me lever à 6h tous les matins en avril j'ai essayé de me lever à 5h 5h30 c'est pas jouable avec de l'habit que j'ai au quotidien je sors quand même assez régulièrement mais c'est pas non plus tout le temps tout le temps donc 6h du matin c'est quand même une horaire qui peut se faire je profite de cette première heure de réveil pour regarder le lever de soleil faire un peu de journaling de tout doux YouTube et tout avec un matcha ou alors un café puis de 7h à 8h j'aimerais vraiment prendre ce temps là du coup quand même 1h chaque matin pour travailler voilà sur les choses que je repousse à chaque fin de semaine et au final qui sont des projets pour moi mais que j'ai pas de patron j'ai pas de deadline et du coup je perds beaucoup beaucoup de temps parce que chaque semaine je trouve pas le temps de le faire donc me caler c'est 1h le matin pour travailler dessus à 8h préparation puis à 9h je commence à travailler que ça soit au boulot ou que ça soit à la maison prendre l'habitude de faire mon petit déjeuner du matin à 10h parce que je me suis rendu compte que j'avais rarement faim plus tôt que 10h je mangeais avant j'ai pas forcément faim j'ai du mal à digérer et à 10h dans tous les cas j'ai faim donc au final je vais juste attendre puis manger à 10h au moment où j'ai vraiment le ventre qui ergouille et j'aimerais essayer d'instaurer d'aller faire mon sport à midi soit des cours de yoga etc le midi mais également aller à la salle le midi couper la journée comme ça c'est vraiment pas mal parce que le soir j'arrive pas à aller à la salle le soir je suis pas motivée et le matin c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de boulot donc je préfère commencer vite vite à bosser donc je me dis qu'à midi c'est un bon entre deux ensuite je reprends à travailler et en gros j'aimerais bien instaurer que par exemple à 17h max tous les jours j'arrête de bosser sur mon stage mais me caler une ou deux heures pour bosser notamment YouTube faire du montage etc j'aimerais bien par exemple aller dans un café à cette heure là comme ça je pourrais tester des cafés ou BU ou quoi mais parce que si à 17h en fait je suis encore chez moi et que j'ai pas encore bossé YouTube j'aimerais bien me forcer à ce moment là à sortir aller dans un café parce que s'il est 17h que j'ai fini mon stage et que je reste à la maison je vais jamais bosser donc voilà puis à 19h max tous les jours me mettre en off mais vraiment profiter de me dire que j'aurais été super productive depuis le matin genre 7h du matin il est 19h et du coup me dire ok tu as suffisamment travaillé arrête de te stresser parce que le problème c'est que des fois si je travaille pas suffisamment la journée à 19h des fois je m'arrête quand même de bosser mais le fait de pas avoir suffisamment bossé je suis hyper stressée et je culpabilise et je profite vraiment pas de me reposer chez moi je vais pas vous montrer mais en gros ce que je fais c'est que l'étape 1 sur mon ordinateur je me connecte sur mes deux banques donc une banque en France une banque au Canada et je vais regarder un petit peu toutes les dépenses que j'ai fait et je vais les associer donc par catégorie j'ai fait des catégories donc needs, brand, savings et après dedans il y a sport, resto, café, shopping, sortie tout ça pour les deux banques donc là je vais faire ça et après eux ça calcule automatiquement le total par catégorie je vais également rentrer si j'ai eu d'autres rentrées d'argent notamment je sais que j'ai eu ma dernière paye fin mars du coup de mon boulot parce que ici on est payé aux deux semaines et du coup j'ai eu ma dernière paye j'ai également eu une rentrée d'argent sur mon compte français donc bref je vais mettre un peu tout ça je vais calculer du coup combien est-ce que j'ai tout par catégorie combien au total rentrée vs sortie et je vais le noter en gros dans un tracker que j'ai fait où je mets au mois sur le côté pour avoir mon récap du mois de mars et pour comparer par exemple avec février et tout ensuite je remettrai à zéro tous les compteurs pour avril et je rentrerai déjà ce que j'ai eu comme dépenses pour avril pour se rendre compte un petit peu de où j'en suis bon voilà les gars écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous saurez plus qu'elle sera pas trop confuse juste que vous aurez passé un bon moment que ça vous aura donné envie aussi de vous organiser un petit peu faire un peu vos objectifs etc avant le début du mois prochain ou là même n'importe quand il n'y a pas de date pour commencer moi j'aime beaucoup faire ça me poser puis ça m'aide vraiment à me sentir mieux je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir prochainement et on se revoit lundi prochain dans une nouvelle vidéo bisous